Le podcast Athlète-Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète-Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 038. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui est pourbi de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je discute avec le gardien de but professionnel Ada Rousseau qui a beaucoup de vécu dans le monde du hockey. L'athlète de 36 ans a évolué dans la LHGMQ lors de son stage junior avec le Titan d'Acadibateurs de 2000 à 2004 où il a réalisé plusieurs records du circuit courteau. Par la suite, il s'est promené en Italie, en France, puis aux États-Unis avant de revenir au Québec où il évolue depuis déjà plusieurs années dans la ligue nord-américaine de hockey, la LNAH. En plus de continuer de pratiquer son sport préféré, le serbeur a sa propre école de gardien de but depuis déjà une dizaine d'années, soit AR Action Reaction Goaltending. Le serbeur de 5 pieds et 9 pouces est également entraîneur des gardiens avec les Hawks de Hawksbury dans la CCHL, une ligue similaire aux juniors 3A ici au Québec. Comme quoi il aime ça le hockey! Sans plus attendre, voici cette entrevue avec l'ancien gardien de l'équipe nationale italienne sur l'importance de vivre son rêve. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité, Adam. Adam, comment ça va? Ça va très bien! Parfait! Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du hockey, donc de tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Je suis originaire de Vaudreuil-Dorion. J'ai joué tout mon hockey mineur avec... Dans le fond, c'était Westlake et Latryskill au début. Je pense que ça a changé depuis ce temps-là, mais j'ai fait ça jusqu'à mon midget 3. À mon midget 3, j'ai la zone d'où ce que c'était à Vaudreuil appartenait à Gatineau. Ça fait qu'à 16 ans, il fallait que je déménage de la maison pour aller jouer mon midget 3 à Gatineau. Puis après mon midget 3, on a eu une année pas difficile, mais pas super facile. Mais rendu en série, tout a changé. On a rencontré Pierre-Marc Bouchard et Pierre-Alexandre Parenteau dans la première ronde. Puis on était down, on était down 3-0. Puis on a remonté ça à 3-3, double overtime, double overtime, double overtime, les trois games. Puis on a perdu en double overtime la game 7. Ça fait que c'était un début d'une bonne carrière. Après ça, je me suis fait repêcher en deuxième ronde par batters dans le géant majeur. J'ai fait mes 4 rangs là-bas. J'ai quand même eu une bonne carrière dans le junior aussi. Je pense que j'ai encore une coupe de record. Puis je suis dans les rangs des top 10 ou top 5 des victoires, des 10 affaires. J'ai encore le record pour les blanchetages en série, je crois. Puis je suis égal avec Cadorette, lui qui joue en ce moment contre moi. Il joue à Thetford Mines dans la Ligue nord-américaine dans le semi-pro. Puis on est rendu tous les deux à 22 blanchetages dans l'histoire, saison et play-off ensemble. Puis après, c'est ça, j'ai eu le trophée pour le CHL Goalie of the Year à 19 ans. Mon année de 20 ans, j'espérais être échangé pour avoir une chance de gagner et aller dans une équipe qui allait gagner. Mais les propriétaires voulaient me garder pour donner de l'expérience aux jeunes. Il a décidé à Noël, après avoir essayé de m'échanger deux fois, je pense que c'était Gatineau dans le temps qu'il allait au Coupes Memorial. Puis Mario Richer, je pense que c'était le coach dans ce temps-là. Puis il m'avait dit, regarde, on a essayé deux fois d'aller te chercher. Puis Léo Guy et Pierre, oui, ils ne veulent rien savoir. Ils demandent la lune. Ça fait qu'on ne peut pas le faire. Puis Mario, c'était mon coach dans le NJ3 à Gatineau. Ça fait que dans le fond, j'avais cette connexion-là à Gatineau pour savoir tout ça. Puis après ça, je suis parti tout de suite pour l'Italie. J'avais mon passeport italien. Je suis parti pendant quatre ans en Italie. J'ai joué pour l'équipe nationale. J'ai été trois ou quatre championnats mondiaux. La dernière était en Allemagne en 2010. J'ai joué contre le Canada, la première game du tournoi. Ça, c'était pas mal une des meilleures expériences. Je te dirais, dans ma carrière, c'était cool. Après ma quatrième année en Italie, je suis parti en France. Puis tout de suite après ça, j'ai décidé de me donner une chance souvent en Amérique du Nord. J'ai été jouer un peu dans l'ancienne IHL. J'ai joué dans l'ancienne CHL. Puis une autre année, la dernière année, c'était à Wichita. Puis à cette heure, je suis rendu dans la ligne nord-américaine. J'ai fait le camp du Canadien quand j'étais jeune. J'ai fait le camp des Ducks d'Anne. J'ai fait le camp des Worcestershire dans la ligue américaine. J'ai monté dans la ligue américaine avec Houston, les Arrows dans le temps que c'était ça. J'ai monté avec Rockford dans la ligue américaine. Je n'ai pas joué. Il y a eu des complications de contrat. Ça fait que je suis retourné à Quatilie quand j'étais là. C'est pas mal ça. Je suis rendu à Saint-Georges-de-Beauce dans la ligue nord-américaine. Puis une couple d'années, j'ai gagné le gardien de l'année. Puis finaliste pour le gardien de l'année. C'est ça. Ça, c'était tout sur un plan personnel. Mais je pense que c'était plus ça que la question que d'autres choses. Moi, je m'ai rencontré du monde. Puis ça a été une bonne carrière. Puis justement, pendant ta carrière, tu t'es promené beaucoup. Justement, tu parlais de l'Italie, de la France, après ça, plusieurs villes aux États-Unis, même au Canada. Comment ça s'est passé, ton adaptation, justement, à chacun des endroits? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été passé, justement, de se déplacer aussi souvent? Puis comment, justement, t'as vécu tout ça? Disons, sur un plan de relation personnelle, ça a été difficile. Ça, c'est sûr. Tu sais, j'ai rencontré ma femme, je le disais, puis c'est comme, on a eu des moments difficiles. On a eu des moments plus faciles. Mais l'adaptation par rapport aux équipes, moi, j'adorais ça voyager. J'adore encore ça voyager. Puis j'adorais ça voir différentes places. Moi, quand j'étais en Italie, c'est sûr que j'ai eu des problèmes, pas juste de, comme, de temps en temps, c'était le conditionnement. Des fois, c'était juste des équipes que, regarde, ça a mal parti un peu. Puis ils m'ont envoyé quelqu'un à une autre équipe dans la Ligue ou quelque chose pour aider l'autre équipe. C'est arrivé la deuxième année à l'Italie. J'étais parti d'Alziago. Puis ils m'ont envoyé à Ligue pour... Puis ça, honnêtement, j'avais aucun problème avec ça. Puis à chaque année, changer l'équipe, c'était plus le fait que, moi, aller à différentes places, moi, j'adorais ça voir différentes parties du pays, encore plus en Italie, puis en France. C'était cool, tu sais, pouvoir jouer à différentes places, puis voir différents mondes, voir différents paysages. C'était toutes des expériences de vie par rapport aux équipes dans la chambre. J'adore ça aussi, parce que je ne veux pas dire que... Je ne veux pas me vanter, mais j'ai tout le temps essayé d'être un leader naturel. Puis, tu sais, un leader naturel, si tu n'essayes pas de l'être, tu l'es naturellement, right? Ça fait que j'ai tout le temps essayé de faire sûr que, où est-ce que j'étais, mes équipes étaient soudées. Même si j'étais nouveau ici, nouveau là, nouveau, nouveau ici. Au début, tu n'as pas le choix de t'asseoir, puis être le nouveau, et dire, OK, d'analyser, puis voir, OK, lui, il est de même, lui, il est de même, lui, il est de même. OK, je vais probablement parler moins à lui, puis... Mais au bout de la ligne, tu sais, à un certain moment donné, tu vois qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, puis tu essayes de t'intégrer de ta manière. Puis, la plupart du temps, je te dirais que ça a fonctionné pour moi, parce que j'adore faire partie des décisions, j'adore prendre des décisions, j'adore aider. C'est mon, c'est ma personne. Moi, j'adore faire sûr que tout le monde est correct, puis que tout fonctionne. Moi, je veux faire partie de la solution, et non, pas le problème. Puis, justement, au cours de ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles? Puis si oui, vraiment, à quel moment tu dirais que là, ça t'a vraiment affronté ton plus gros défi en carrière? Ouf! Ouais, je n'ai eu quelques-uns. C'est sûr que... Oh boy! Ça, c'est une très bonne question. Ah, tu sais, alors, pensant de même que quand, tu sais, tout va bien dans ta vie, c'est dur à dire comme un moment exact. C'est une bonne question, ça. Je n'ai même pas pensé à ça. C'est une très bonne question. Ou si, justement, tu as un problème en particulier, mais quelques-uns que tu t'en souviens que, justement, tu as dû comme prendre une pause, puis justement, penser à ce problème-là, puis comment faire, justement, pour le surmonter. Ouais, puis c'est drôle que tu t'en parles parce que dans notre ligue, en ce moment, quand je suis allé à Laval, c'est drôle à dire que c'est dernièrement, mais c'est probablement mieux que c'était dernièrement parce que je m'ai tellement appris dans ma carrière que ça m'a aidé de le gérer comme du monde. Donc, à Laval, au début de ma troisième saison, ma deuxième, troisième saison, disons que, je ne veux pas être méchant, mais il n'y avait pas toutes les meilleures personnes en place pour gérer une équipe de hockey. Puis, ils m'ont mis de côté parce que l'entraîneur voulait avoir ses choix de gardien, puis il aimait un peu plus son côté. Mais en tout cas, c'est un gérant, c'est un peu bizarre. Alors, ils m'ont mis de côté pendant un mois pour amener deux jeunes, deux jeunes. Puis après le mois et demi qu'un des plus jeunes a eu un mois incroyable, il a commencé à descendre son ton un peu. Puis là, moi, j'étais resté à la maison, j'ai resté en contact avec eux autres. Tu sais, il fallait que je relaxe, il fallait que rien que je dise, il fallait que je regarde, puis je gère ça comme du monde. Puis après un mois, quand ils ont réalisé ma valeur, puis qu'est-ce que j'amenais dans une chambre de hockey, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de moi. Puis ils ont fait une couple de décisions, puis ils m'ont ramené. Puis cette année-là, c'était un des, je pense que c'était l'année où je l'ai gagné, le Goalie of the Year. Mais c'était difficile, c'était vraiment difficile. Tu sais, en étant à la maison, famille était commencée, tout à coup, tu arrives, puis t'as pu, même juste le côté monétaire, tu arrives, tu fais quand même un bon salaire dans cette ligue-là. Et là, bang, out of the blue, tu n'as plus ce dépaye-là. C'est quand même, tu ne vois pas les gars dans la chambre que tu as un super bon rapport avec. Ces gars-là, on s'entend, on a vraiment commencé à mettre de quoi ensemble. Puis là, tu n'es plus là, tu ne fais plus partie de ça. C'est très dur de manger ce coup-là. Puis après un mois, qu'ils te disent, ben regarde, tu veux-tu revenir, tu vas prendre un pay cut. Puis j'ai dit, regarde, c'était la première fois que je me suis dit, tu sais-tu quoi, je vais la prendre le pay cut, puis je vais leur montrer. Je vais rentrer, je vais fermer ma bouche, je vais leur montrer que la paye que j'avais, je l'avais pour une raison. Puis c'est ça, j'ai rentré dans le net, ils m'ont redonné le net, puis je ne l'ai jamais vraiment redonné à personne. Mais c'est ça, au bout de la ligne, tu apprends ça avec la vieillesse, la sagesse. Tu réalises que ce qui est important, c'est que tu continues à travailler fort même à travers ces moments-là. Puis est-ce que c'est justement cette expérience-là, en voulant aussi aider les gens, que tu as lancé ton école d'hockey? Puis ça fait quand même longtemps, tu es devenu consultant en 99, donc ça fait 20 ans quand même. C'est quoi qui t'a motivé justement au départ à te lancer là-dedans? Quand même déjà à un jeune âge, tu voulais déjà aider les autres gardiens de vie, en fait. Oui, en fait, c'est mon coach de gardien de Midget 3, Stéphane Brou, quand j'étais à Gatineau. Lui, il y avait ses écoles de hockey à lui. Puis après la saison de Midget 3, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque année, lui, c'est gardien qu'il y avait dans son équipe, lui, il les invitait pour être des instructeurs dans son école d'hockey. Lui, il faisait son école genre à Ottawa, puis aux alentours d'Ottawa. Puis moi, je restais à Vaudreuil dans ce temps-là. Puis au bout de la ligne, j'étais un des seuls qui a resté pendant, je pense que c'était quasiment 14-15 ans, ou 13-14 ans, que j'ai resté avec, j'ai manqué une couple d'années parce que j'ai déménagé dans l'Ouest à White Rock, à l'approche de Vancouver, pendant cinq ans. Mais quand même, je suis venu trois ans dans ce temps-là. Je prenais un avion, je revenais, puis je faisais son école, je restais chez eux, puis je repartais après. Moi, j'étais un des seuls dans son groupe de gardiens qu'il y avait, qui a vraiment stiqué avec lui pour ce temps-là. Puis je pense que c'est, premièrement, c'est à cause de lui que j'ai commencé là-dedans. C'est sûr et certain. À chaque année, je n'ai appris de lui. Je n'ai appris beaucoup de lui juste sur le côté comme être gardien. Puis c'est mon coach de gardien. Pendant un an, lui, il m'a donné le chemin. Il a géré mes défauts. Puis à la fin de la saison, comme je l'ai dit tantôt, c'était comme, on a eu du succès. Mais quand j'ai parti, c'est mon école, c'était vraiment le mien. J'étais au BC, puis ça fait genre 10-12 ans que c'était comme vraiment, vraiment AR, Action, Reaction, Goaltending. Puis c'est là où c'était un jeu sur Adam, Soul, Action, Reaction, tout par rapport au gardien. Mais c'est vraiment lui qui m'a donné cette passion-là pour redonner ce que j'avais appris de lui. Je pourrais te nommer des coachs de gardien que j'ai passés à travers Angelo Lazzara à Montréal. J'ai vu Philippe Meir, Vincent Ariendo, Johnny Bauer à Toronto. J'en ai passé des coachs de gardien. Puis tout ce monde-là, tu en prends, tu en prends, tu en prends. Puis quand j'étais au BC, j'étais, il y a des coachs de gardien comme réputés là-bas, que j'ai été aidé. Puis eux autres, tu sais, je m'ai appris d'eux autres. Ça fait que j'ai pris un peu de ça. J'ai eu, tu sais, Stéphane Ménard d'Orkipation qui était avec Sorel, puis qui travaille avec Marc-Alain Fleury. Puis j'ai travaillé avec lui pendant que j'étais à Sorel. Fait que moi, je m'ai appris beaucoup de lui. Puis c'était une autre chose. Moi, je travaille avec plusieurs coachs de gardien dans mes affaires maintenant. C'est là où la passion vient de partout. Tu es tout le temps un étudiant de la game de hockey. Puis tu apprends tout le temps. C'est la même chose dans la vie. Puis le moment que tu penses que tu connais tout, bye-bye. C'est là où les choses vont moins bien. Oui, exactement. Puis dans le fond, c'est quoi tes objectifs pour les prochaines années avec ton école d'orkipation? Donc justement, tu continues d'apprendre. Mais est-ce que tu aimerais ça justement développer quelque chose? Est-ce que tu as des projets reliés à ça ou même peut-être à l'extérieur? Parce que justement, tu disais que tu avais déjà quelque chose sur l'équipe d'orkipation junior. Est-ce que vraiment devenir entraîneur de gardien pour un club d'orkip, ce serait aussi un objectif à plus ou moins long terme quand tu vas terminer ta carrière d'athlète? Oui. Moi, pour moi, honnêtement, c'est vraiment… Tu sais, j'aurais pu partir à Bathurst à une Coupe de reprise pour être le coach de gardien là-bas. Mais pas que ça ne m'intéresse pas, c'est… Tu sais, j'ai ma famille ici aussi qui va… Tu sais, ça c'est aussi l'ajustement qu'il faut tout le temps penser à eux autres aussi. Mais j'aime beaucoup trop le développement de voir un jeune qui ne sait pas s'il veut être un gardien. Puis là, tu travailles un peu avec. Puis là, tout à coup, il a le gros sourire dans la face. Tu vois qu'il va être un gardien de plus. Tu vois que la passion pogne. Puis peut-être que tu lui as donné de la passion, mais ça, c'est un feeling en dedans que, tu sais, c'est… Tu ne peux pas battre ça. Mais du côté, comme équipe et tout ça, moi, je m'occupe du Junior A ici à Hawksbury. Les Hawks qui ont, tu sais, une bonne réputation depuis longtemps. C'est une équipe qui a été longtemps là. Je m'occupe d'une académie d'hockey, l'un des plus gros académies internationales qui se comparent un peu avec Notre-Dame au Saskatchewan. On a des joueurs et des gardiens d'un peu partout au monde. Tu sais, j'ai des Japonais, j'ai des Tchèques. J'ai des… C'est fou. Il y a des commandes de différentes personnes qu'on a de partout dans le monde. J'ai 20 gardiens à cette école-là que je m'occupe. Il y a 8 équipes. Mais on a eu beaucoup de succès par rapport à chaque année nos gardiens qui graduent, dans le fond. Ils vont au NC2A, Division 3, NC2A, Division 1, Junior, Junior majeur, Junior droit. Ils s'en vont tous à quelque part. En 5 ans, j'ai un bon track record avec cette école-là. Je pense bien que ça va continuer. Ça, c'est de la job aussi. Je m'occupe où je suis situé. J'ai le marché de l'Est de l'Ontario, puis un peu le sud-bord du Québec. Mais la fête qui est intéressante, c'est, voilà, 3 ans, voilà, 3 ou 4 ans, Olivier Gervais. J'avais parlé à Olivier, c'est un gars de Paramount Hockey. On est devenus pas mal proches. Puis j'ai aussi parlé à un ancien gardien de la Ligue du Géon-Major du Québec, Éric Salvaille, qui, dans le temps qu'il jouait à Rimouski, puis j'étais à Batters. Pas qu'on s'aimait pas, mais c'était genre, il y avait tout le temps un petit quelque chose. Puis là, il reste à Plantagenet, puis lui, c'est Kénédic Gowey. Alors, moi, dernièrement, dans les dernières années, je me suis connecté avec eux autres, puis j'ai eu l'idée, tu sais, en parlant avec Oli un peu, de créer des écoles de hockey où on va un peu partout, puis on prend les meilleurs coachs possibles, puis on fait des super camps. Puis la raison de ça, c'est que, oui, c'est le fun d'avoir ta propre compagnie. Tu sais, c'est de la gérance, oui, mais tu sais, j'aime ça. Mais en même temps, je me dis, pourquoi pas avoir les meilleures têtes, les meilleures idées, les meilleures techniques d'hockey qu'on peut avoir tous ensemble, puis les jeunes vont juste profiter de ça. Tu sais, je n'ai vu des coachs de gardiens dire, ah non, c'est ma manière ou rien d'autre. Tu sais, je n'ai vu du monde de même, puis ce monde-là n'existe plus. Tu sais, je n'ai vu du monde, c'est sûr qu'il y a du monde de même qui existe encore, mais leurs succès sont un peu, tu sais, c'est un peu différents. Puis c'est correct, tu sais, tu as des Eli Wilson qui travaillent sous le nom de Carey Price. Tu sais, Carey Price, c'est son gars, c'est son poster guy. Puis Eli, ses affaires qu'il fait sont super. Il y a des camps partout au Canada. Tu sais, tu as pro-goaltending, tu as différentes affaires. Tu as mon mentor, Steph, qui ne fait plus d'école de hockey, mais c'est le coach de gardien à Gatineau, l'ingénieur majeur. Puis aussi, il s'occupe de hockey Québec, puis les gardiens, le développement des gars d'ingénieur majeur, puis des prospects au Québec. Puis c'est ça qu'il veut faire, tu sais. Puis lui, comme je te dis, c'est mon mentor, puis je les adore. Puis lui, il vient, comme je t'avais dit tantôt, lui, il vient à mes écoles d'hockey. Tu sais, lui, c'est un special guest. Il rentre, puis j'y donne la glace. Tu sais, lui, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui explique. Parce que moi, je veux m'entourer des gens qui veulent donner le même message que moi. Tu sais, durant l'été, je fais mon camp élite qui est fait pour les meilleurs gardiens qu'on a. La moitié vient d'Éric Salvaille, le kinetic goalie, puis l'autre moitié vient de moi. Puis on met tout un camp ensemble. Puis on essaye, tu sais, on amène CCM, on amène Bauer à faire des shows, des présentations. Puis là, c'est la même affaire avec Paramount, avec Olivier. Puis dans les deux dernières années, Enquipation, Stéphane Lénard, puis son partenaire Mathieu Dugas sont venus à Laval. Puis on a fait un gros camp. Puis Mike Koalou de Québec, de Charlevoix, il est descendu. Alex Aïtaitis, un autre gars de Laval, il est venu nous aider. Moi, j'aime ça, les collaborations. Parce qu'au bout de la ligne, peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu ne penses pas, que l'autre va amener. Puis tu vas dire, je savais ça déjà, mais c'est bon qu'il l'amène. Tu sais, c'est toutes des petites affaires que c'est dans cette direction-là que je vais un peu. Puis c'est là où je pense que le plus de succès va continuer à grossir. Puis c'est là où c'est dans ça que j'aime. C'est parfait. Écoute, pour terminer l'entrevue, c'était vraiment très intéressant. Je vais te poser quelques petites questions à Raphaël. Puis la première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Oh boy, le sport, je pense que c'est sur le côté équipe. C'est tellement, c'est un sport d'équipe. Puis encore plus, le goreur, tu es sur une île dans un sport d'équipe. Ça fait que c'est tough, mais il faut que tu fasses partie de cette équipe-là. Je pense que c'est ça la plus grosse des choses. C'est que tu es team first, team first, team first tout le temps. Puis la seule manière d'avoir du succès, c'est que si tout le monde est dans le même bateau, puis les amitiés que tu crées dans tout ça, après le hockey, tu ne peux pas battre ça. Je pense que c'est ça l'affaire la plus importante. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je n'ai deux. Quand j'ai eu l'appel dans le junior majeur de la ligue pour dire que j'ai gagné le CHL Goal of the Year, c'était quelque chose que, à travers du OHL, du WHL, puis de la ligue junior majeur du Québec, je ne pensais jamais pouvoir dire ça. Puis aussi, la game contre le Canada sur le power play, faire un arrêt sur le one-time Steve Stamkos, c'était quelque chose. J'ai encore la vidéo dans mon vidéo de motivation. J'ai cet arrêt-là que je le regarde encore souvent. Il y a vraiment des beaux souvenirs. Puis, une dernière question, c'est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait aussi se lancer en affaires ou créer son entreprise? Juste être préparé. Il faut faire sûr qu'avant... Côté monétaire, ça va tout le temps venir, mais ça prend du temps avant que tu commences à vraiment faire de l'argent là-dedans. Puis, c'est sûr que... Ça, c'est un côté là-dedans, mais il faut vraiment être passionné. Il ne faut pas juste le faire pour l'argent. Il faut vraiment faire quelque chose que tu es passionné là-dedans. Puis, ce n'est pas une transition facile pour un athlète de changer, d'être un... Pas une vedette, mais juste d'être dans le spotlight. Puis là, tout à coup, j'ai commencé la vraie vie. C'est pour ça que ça, ce que je fais, je suis capable de jouer au hockey en même temps et de faire mon coaching durant la semaine. Ça m'a beaucoup aidé. Mais je pense que c'est vraiment la préparation, être entouré du bon monde pour le support. Et ça, c'est très, très, très important parce que tu as besoin de ce support-là. Puis, tu sais, ma famille ici à la maison, mes parents, ils ont tout le temps été là pour me supporter. C'est sûr que ce n'est pas aussi facile pour différentes personnes. Une situation familiale est différente, mais c'est d'être préparé. Honnêtement, c'est de la job. Mais, regarde, comme je suis sûr que tout le monde te dit, quand tu es dans quelque chose que tu aimes faire, ce n'est pas un job. Tu sais, ce n'est pas un travail. C'est un rêve. Je suis encore, comme qu'il dit, je suis encore en train de « living the dream ». Je vis le rêve encore. Puis, je vais essayer de le vivre assez longtemps, pour le plus longtemps possible. C'est parfait. Merci beaucoup, Adam. C'était vraiment très, très intéressant comme entrevue. Bienvenue. Merci de m'avoir inclus dans tout ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Adam Rousseau pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 38e épisode officiel d'Athlète-entrepreneur. Si vous souhaitez également lancer votre podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast, au amelie-de-le-belle.com barre oblique lancer son podcast, lancer ER. Sinon, si vous avez déjà un podcast, mais que vous souhaitez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez avoir un mois d'essai gratuit sur la plateforme Blueberry, celle que j'utilise présentement, en utilisant le code promo Blueberry au amelie-de-le-belle.com barre oblique Blueberry, alors B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours et sachez que tous les détails se trouvent dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501